Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui commence à peser avec ce temps de merde Aujourd'hui on va voir un objet très qualitatif assez cher de la marque Asus On va voir un clavier gamer, on va voir un objet vraiment qu'on pourrait qualifier comme haut de gamme D'ailleurs le colis est juste ici, on va regarder toutes les qualités de ce clavier, voir s'il est bien ou pas pour 150€ sur Amazon Déjà on peut voir que le packaging est bof, enfin le packaging extérieur, on va pas trop s'emballer, il a l'air quand même très très cool Si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vous avez gagné la souris du concours de l'autre vidéo Mais juste avant, regardez bien ça, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très intéressant Et c'est en partie grâce à eux que je peux faire cette vidéo Juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter les écouteurs sans fil de la marque Padmate Ce sont les écouteurs Pamikoyot que nous allons unboxer en quelques secondes dès maintenant Et regardez bientôt parce que ça en vaut vraiment la peine Alors tout d'abord sachez que ces écouteurs sont très confortables, qu'il y a une très bonne qualité sonore Et comme on peut voir à l'unboxing, il y a une qualité produit vraiment supérieure Ces écouteurs avec une autonomie de 3h30 et un temps de charge rapide 15 minutes de charge pour 2h d'écoute Avec une commande tactile sur les écouteurs et un branchement USB Type-C Je pense qu'ils seront parfaits pour vous Sachant que ces écouteurs sont résistants à l'eau et qu'il y a une très bonne annulation du bruit L'une des meilleures du marché Ces écouteurs ont un très bon rapport qualité-prix Pour information, ils coûtent 119€ et les Airpods Pro coûtent 200€ Maintenant on va faire un petit test Petit test devant vous les amis, je les ai déjà connectés à mon iPhone Voilà, connectés Je prends mon téléphone, j'écoute de la musique J'écoutais environ 2 musiques avec ça Et déjà je peux vous dire que les basses sont superbes Les aigus aussi Je vous laisse tous les liens en description Alors si tu veux les écouteurs, dépêche-toi d'aller en description Regardez les liens que j'ai mis et on reprend la vidéo Bref, on se trouve pour faire l'unboxing sur mon bureau Donc c'est parti Et bien heureux les amis, donc c'est parti On va ouvrir le clavier, on va faire attention parce que le colis est vraiment dégueulasse On va mettre quelques coups de couteau et on va le sortir directement Hop Il est juste ici, voilà Ok, bon déjà packaging vraiment médiocre On a la petite carte Asus, fin de réduction je veux dire Ok, donc sympa 10% de remise Ok, maintenant on va ouvrir ça et puis on va voir ce que ça donne On a le clavier les gars Alors déjà le packaging vraiment clean Honnêtement, il est très 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 clean Il y a beaucoup de choses qui brillent et tout ça Ça fait vraiment mis en valeur Ça fait très professionnel et assez luxueux on va dire Les gars, il faut que je vous le montre Je voulais le garder pour une autre vidéo Putain, bon Bah oui ! Voilà, on va unbox un chat les gars On va unbox un chat Je vous montrerai dans la prochaine vidéo les gars La prochaine vidéo c'est mon chat Il ronronne et il est tout Il faut que je le présente les gars vraiment Bon allez, hop Allez file, laisse moi tranquille Mais ça va pas la tête Mais, ah Bah là bas Bon Ok Ah oui Oh putain C'est très très classe Le packaging Et ça De façon très sobre Noir mat Avec du rouge brillant comme ça Et leur logo Ça fait vraiment super classe Honnêtement Ça fait très très classe Mais là pour l'instant Je parle que de l'expérience d'utilisateur On a déjà de la mousse ici Qui protège les touches Et on va sortir le clavier les gars Qui est dans une espèce de toile Je dirais de la matière recyclée Juste ici on a le clavier les gars Il est vraiment badass Ok on a le fil juste ici Et les notices juste ici Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder le clavier On va le brancher Et on va voir ce que ça donne Il est assez lourd On sent que vraiment il y a du matos Là c'est du métal Ça fait style rayé C'est très très beau Republic of Gamer Leur logo en haut à droite Les touches sont vraiment superbes La police d'écriture des touches Sont très belles Le son a l'air très beau déjà comme ça Pour l'instant c'est très beau Là il y a un truc que j'ai encore jamais vu de ma vie C'est la façon dont ils ont fait le RGB en bas C'est très très beau Parce qu'en fait Ça laisse vraiment beaucoup de l'eau Une lumière en bas Une vraie lueur Les touches ont une belle matière Elles sont assez compactes Les touches ça fait vraiment plaisir Un petit défaut que je noterais Il manque un pavé numérique Il a l'air déjà d'être très mécanique Ils ont des switches marrons Ils appellent ça les Cherry MX Le son me fait vraiment rappeler Le Corsair K70 que j'avais à l'époque Je vais vous faire une petite cinématique Puis on va se trouver pour faire un petit test Mais pour l'instant les gars j'adore Il est vraiment super beau Il fait un bon son Il a l'air vraiment très résistant Donc c'est parti On se retrouve donc pour faire Et la petite cinématique de ce clavier A 150€ qu'on peut retrouver sur Amazon Son nom c'est le Asus Rogue Strix Scope Or bien le fait qu'il a un très beau packaging Très sobre et très pur On va passer aux vraies caractéristiques Alors ce clavier a des switches Cherry MX Qui font un bruit très mécanique Ce clavier est adapté au FPS Notamment grâce à son absence de pavé numérique Ce qui permet plus de place pour la souris Il a un switch quick toggle Ce qui permet de simplement écrire très très vite Et comme vous allez le voir dans le test J'écris assez vite avec Il a une touche mode furtive Qui en fait réduit tout toutes les fenêtres Et c'est assez pratique Il est construit d'une matière assez robuste Et son prix est de 150€ Et bien heureux Donc on se trouve pour un petit test audio Avec le clavier Donc c'est parti J'espère que vous aimez l'effet que j'ai rajouté Avec l'écran juste ici Donc c'est parti Voilà Alors il a un son très satisfaisant Très efficace J'ai l'impression que le clavier est très efficace Il fait un bruit bien mécanique comme on aime On va regarder un petit peu les modes On en a plusieurs Alors il y en a 6 ici Donc on a celui là Un petit mode respirant Un autre avec des couleurs qui se dispersent en rose Et on peut changer les modes en fait En faisant FN plus les autres modes ici C'est incroyable Il y en a tellement On va prendre le mode RGB Et puis on va changer les effets Par exemple là c'est des explosions Ça fait vraiment très beau Il y a beaucoup de modes Là le mode avec les touches qui restent Quand on appuie dessus C'est vraiment fou On a donc plusieurs couleurs ici Et plusieurs modes ici Il va tout baiser On a donc ensuite des boutons raccourcis Juste ici On a des macros Et on peut lock Le bouton Windows Ce qui fait pas mal d'options Sur un clavier à 150€ Hop on va remettre le mode défaut Parce que j'adore Regardez juste le RGB ici Il est excellent Donc on va se trouver pour rejoindre un petit peu les amis Donc c'est parti Ok bien re les amis Donc on est sur Rocket League Ça fait longtemps que j'ai pas joué J'y joue vraiment juste pour le fun Deux minutes par semaine on va dire Mais j'ai fait un petit plan assez stylé Avec mon putain de clavier les gars Incroyable Comme ça vous verrez un petit peu mes touches C'est un cher C'est trop chaud Comment vous faites pour jouer à Rocket League les gars Concernant le clavier Il est vraiment super cool en fait Vraiment Le fait qu'il ait pas de pavé numérique Ça peut être un défaut comme un avantage Parce qu'en fait Ça nous laisse beaucoup plus de place Et il est beaucoup plus maniable Sans pavé numérique Ça nous laisse beaucoup plus de place pour la souris Et je pense que Vraiment l'avantage en fait C'est vrai que sur le clavier On a pas mal de modes Mais j'ai pas compris pourquoi Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à marquer là Non Allez ça y est putain Bon je pense que vous avez compris un petit peu Ce que valait vraiment le clavier On a fait un petit test de son On a fait un test en jeu On a vu les modes de couleurs Donc on va se retrouver pour le débrief Donc c'est parti les gars Et bien on se trouve pour la conclusion Alors qu'est-ce qu'il en est de ce clavier A 150€ de la marque Asus Et bien franchement je pense que c'est une vraie valeur sûre Asus dans tous les cas Et que ce clavier honnêtement Et bien je pense qu'il va vraiment résister dans le temps Qu'il est vraiment efficace Et c'est indéniable Il est beau Le seul point négatif que je pourrais y relever C'est le manque de pavé numérique C'est un petit peu chiant de marquer les touches Avec la barre en haut C'est assez chiant Mais voilà Après ça le rend un petit peu plus compact Un petit peu plus maniable Et ça laisse un petit peu plus de place pour la souris Donc honnêtement C'est pas plus mal Bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo Avec ce magnifique clavier les amis Qui est juste ici En tout cas n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner Et on va faire le petit tirage au sort De la souris Qui est juste ici Ok bienvenue Donc c'est parti On va faire le tirage du concours de la vidéo Donc je mets l'URL Et là on va simplement faire Hop Ok Et on va faire continuer Et là normalement On charge les commentaires Alors ils sont tous en train de charger C'est de ne pas faire de cut Parce que du coup ouais Ça porterait à confusion Donc c'est parti Piqué winner vous êtes prêts 3, 2, 1 Let's go Ok Lucas Lucas Euh Je vais essayer de te contacter A savoir qu'est-ce que le gagnant ne répond pas Je referai le tirage au sort Bref c'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis on se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501